Merci d'accueillir la première intervenante de cet après-midi, fondatrice et directrice de l'IPREP à Nice, Nathalie Vandeville, présidente de l'association Femmes et sciences agrégées de physique. Merci de bien vouloir nous rejoindre ici. Et si ce n'est pas la bonne présentation, c'est parce que nous avons effectivement fait quelques inversions. On va corriger ça très vite. Merci en tous les cas de nous l'avoir fait remarquer. Madame Vandeville, pourquoi l'association Femmes et sciences et pour quelle action ? Je me permets de vous laisser la parole. Soyez les bienvenus et merci de qu'à Madame Vandeville. Alors merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je pense ne pas vous faire vous distraire autant que ces jolis petits films. Remarquez que les élèves ont témoigné par couple et on le sait bien garder de faire témoigner un couple fille-garçon. Peut-être il y aurait eu une petite bagarre. Bien, donc je suis Nathalie Vandeville, présidente de Femmes et sciences depuis un an. Et je vais vous présenter l'ensemble des actions de cette association qui, bien que présentée dans la session internationale et européenne, est une association française mais qui rayonne au-delà de nos frontières, notamment au niveau de l'Europe et aussi encore plus loin. Alors, l'association Femmes et sciences, pourquoi et pour qui ? Alors tout d'abord, cette association vise à promouvoir les sciences et les technologies auprès des femmes, mais aussi à promouvoir les femmes dans les sciences et les technologies. Vous aurez bien compris la force de cette dualité complémentaire. Pour qui ? Eh bien, à la fois pour les jeunes filles, mais aussi les jeunes gens qui désirent s'orienter ou se réorienter vers les sciences et les techniques. Il est très important de s'adresser de façon spécifique parce que nous savons que nous manquons cruellement de jeunes dans les sciences et pas seulement de filles, mais aussi de garçons. Et ça, c'est au niveau français, mais aussi européen, voire mondial. Ça s'adresse aussi aux professeurs et chefs d'établissement qui regrettent que les jeunes délaissent ces filières-là. Alors, de quelle façon ? En fait, c'est parce que ces professeurs ou chefs d'établissement sont invités à solliciter Femmes et sciences pour des actions directement auprès des classes que nous allons détailler dans un petit moment. Pour qui encore ? Eh bien, pour les femmes scientifiques qui désirent mener leur carrière à l'égal des hommes. Et ce n'est pas si facile parce qu'il y a toujours ce plafond de verre omniprésent que vous connaissez bien. Aussi, pour les hommes et les femmes qui défendent la place des femmes dans la recherche, les sciences et les techniques. Et là encore, il y a cette nécessité parce que, eh bien, cette place des femmes n'est pas encore assurée, comme on l'a dit déjà ce matin et comme on le redira encore cet après-midi et demain. Alors, par qui ? Eh bien, par un groupe de femmes scientifiques de toutes disciplines, de tous horizons, qui ont fondé l'association Femmes et sciences en 2000. Donc, voilà une association qui a maintenant 13 ans et qui a su mener un certain nombre d'actions. Alors, à la suite de travaux qui ont été effectués, notamment de travaux du Guet de Lavaux, et Claudine Hermann a participé à tout cela puisqu'elle est elle-même la fondatrice de notre association. Et vous l'entendrez tout à l'heure. C'est une association de 200 membres qui compte à la fois des personnes physiques, alors des hommes comme des femmes, mais il y a une majorité de femmes, bien sûr, et des personnes morales, comme des grandes écoles et des institutions, la conférence des grandes écoles, par exemple. Des partenaires et soutiens fidèles se sont rassemblés autour de Femmes en sciences. Tout d'abord, trois associations qui travaillent avec nous main dans la main. Nous menons beaucoup de projets ensemble. Femmes et mathématiques, Femmes ingénieurs et l'APMST, l'association pour les métiers des sciences et techniques. Et puis, bien sûr, Femmes et sciences est membre de la plateforme européenne des sciences des femmes scientifiques, EPWS. Claudine Hermann en est la vice-présidente et nous assurons par cette association notre rayonnement, donc au-delà de nos frontières, comme je vous le disais. Nous travaillons en collaboration étroite avec la mission pour la place des femmes au CNRS. Vous écouterez Anne Pépin dans un tout petit moment. Et nous avons aussi comme partenaire et soutien fidèle la fondation Airbus Group, ancienne fondation d'entreprise de ADS. De même, la fondation d'entreprise L'Oréal et aussi la fondation de la maison de la chimie. Alors, quelles sont les missions de Femmes et sciences ? Elles sont triples et en fait, elles se déclinent d'après ce qui a été dit précédemment. Tout d'abord, renforcer la position des femmes qui exercent des professions scientifiques et techniques dans les secteurs publics et privés. Puisque déjà, il y a une difficulté pour les femmes parfois à accéder à ces secteurs. On l'a vu ce matin, des stéréotypes sont là et les jeunes filles parfois s'autocensurent pour accéder à ces carrières. De même, les femmes qui sont installées dans ces carrières parfois ont du mal à accéder au plus haut poste. On l'a déjà signalé. La deuxième mission, promouvoir l'image des sciences chez les femmes et l'image des femmes dans les sciences. Et nous avons besoin de le faire parce que, même au sein des familles, parfois même à l'école, il y a un message contraire qui est envoyé aux jeunes filles qui s'entendront dire « Ah, les sciences ce n'est pas pour les filles, enfin bon, vous connaissez ces problématiques. » Et puis, inciter les jeunes et en particulier les jeunes filles à s'engager complètement dans ces carrières scientifiques et techniques. Encore une fois, parce qu'il y a ce déficit dans les sciences de jeunes filles comme garçons. Alors, quels sont les outils employés par notre association Femmes et Sciences pour justement mettre en place ces missions ? Eh bien, tout d'abord, d'organiser des colloques annuels. Ces colloques vont faire le point sur les avancées, alors que ce soit en France et en Europe, puisque tous nos colloques ont une session internationale dans le domaine des actions contre les stéréotypes dont nous avons parlé ce matin, que subissent les femmes et les jeunes filles dans leur orientation. Et puis aussi valoriser, bien sûr, les carrières scientifiques et techniques par des témoignages de femmes scientifiques. À qui s'adressent ces colloques ? Eh bien, une année sur deux, classiquement, ces colloques sont plutôt orientés vers les femmes scientifiques et puis l'autre, l'autre année sur deux, vers les scolaires. Et là, on englobe à la fois les collégiens, plutôt les troisièmes, mais aussi les lycéens et aussi les premières années universitaires, puisqu'on voit maintenant des réorientations qui se font et nous souhaitons aussi œuvrer à ce niveau-là. Il y a ici quelques illustrations où l'on voit à gauche les quatre présidentes de Femmes et Sciences depuis la création lors du dixième anniversaire de l'association qui s'est faite au Palais du Luxembourg. Donc, c'était en 2010. Ensuite, on voit la remise d'un prix qui, malheureusement, a disparu en attente d'un autre prix qui le remplacerait. C'est les prix de la vocation scientifique et technique des filles qui ont été remis lors du colloque de Nice en 2012. Ensuite, il y a eu... Alors là, c'était un colloque pour les scolaires. Et puis ensuite, en 2013, un colloque à Paris pour les femmes scientifiques. Et ça a été l'occasion de lancer notre grand projet de vidéo d'incitation des jeunes filles et des jeunes gens à se lancer dans les sciences. Vous voyez ici une jeune fille qui s'exprime, ces vidéos étant en ligne sur notre site web. Ces colloques se font quasiment tout le temps en partenariat avec la mission pour la place des femmes au CNRS. Pour les jeunes, plus précisément. Eh bien, ces interventions auprès des jeunes se font toujours en partenariat avec nos associations partenaires que sont Femmes et Mathématiques et Femmes Ingénieurs. Il faut voir que ce sont quand même 4 000 jeunes qui se sont rencontrés par an lors de ces interventions, qui ont lieu, comme le montrent ici les illustrations sur la droite, soit directement dans les établissements scolaires, soit lors de manifestations de rayonnement local, régional ou national, comme ici la fête de la science. Là, c'est une image d'enfants encore plus jeunes, là, d'école élémentaire à la fête de la science qui s'est déroulée à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Mais aussi, pour les jeunes, eh bien, Femmes et Sciences participent à des prix pour les élèves, en participant au jury et en remettant des récompenses. C'est ce qui se fait pour les Olympiades de physique, pour des prix comme Fête de la science, le prix Caroline Aigle en région Lorraine, le prix Jeanne-Ville-Preupower en région Limousin. Pour plus d'informations sur ces prix, sur notre site web où sont détaillés l'ensemble de ces actions, il y a des liens, bien sûr, vers tous ces prix qui donnent des informations supplémentaires. Alors, pour le grand public, il est quand même très important aussi de s'adresser, non pas seulement aux enfants, aux jeunes, mais aussi aux femmes scientifiques, mais aussi au grand public, et notamment pour essayer de toucher aussi les parents, notamment, qui peuvent véhiculer ces stéréotypes et donc les aider en leur donnant des outils. Eh bien, il y a ces organisations de colloques et conférences, de la participation à des colloques et conférences et des journées portes ouvertes. Voilà quelques exemples sous forme d'illustrations. Il y a une participation de Femmes et Sciences en bas à gauche, par exemple, au congrès de la Société Française de Physique, ou alors au congrès, c'est Claudine Hermann qui est en photographie, enfin, les photos ne sont pas toujours très visibles de loin, mais enfin, je le dis rapidement. Donc, Claudine Hermann qui se trouve au congrès de l'Union des professeurs de Physique et Chimie. Il y a une participation, par exemple, de Femmes et Sciences au Salon de l'éducation, ou alors des événements qui peuvent être organisés en région, comme récemment, une journée sur les TIC et les femmes. Les TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication, qui s'est organisée à Sofia Antipolis, car nous savons aujourd'hui qu'en Europe, il y a 800 000 postes non pourvus dans les métiers de l'informatique. Alors, ce chiffre est un chiffre choc, mais il faut voir qu'en plus, les métiers de l'informatique sont une opportunité pour les femmes, et elles doivent le saisir, parce que c'est vrai que l'on peut aussi organiser son emploi du temps, ce qui intéresse les hommes comme les femmes, mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec les infrastructures de garde, etc., elles intéressent plus particulièrement les femmes. Donc, il y a vraiment une forte information à diffuser de ce côté-là. Ensuite, pour les femmes scientifiques, nous intervenons auprès des institutions, nous participons à divers comités, par exemple, le comité de pilotage de la mission égalité filles-garçons de l'Académie de Toulouse. Ça, c'est au niveau régional. Donc, j'ai choisi trois niveaux pour les exemples que je donne ici. Ensuite, la fondation Airbus Group pour le niveau national, et au niveau international, par exemple, le groupe Europe de la mission de la parité et de la lutte contre les discriminations au ministère de l'Education supérieure, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pardon. Et puis aussi, participation à des jurys scientifiques, parce que c'est là que se joue la science. C'est là qu'il y a une incitation pour les jeunes femmes à embrasser ces carrières qui sont pleines de satisfaction professionnelle pour elles. Nous participons donc à ces jurys dans des prix pour les doctorantes et les femmes scientifiques, comme le prix Irène Joliot-Curie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous voyez là, Claudine Hermann, cette année même, pour les prix Irène Joliot-Curie 2013, entourée de Geneviève Fioraso et de Claudie Égneray. Des prix tels aussi les bourses nationales L'Oréal, que vous connaissez certainement, les prix de thèse, des prix et financements liés à la culture scientifique, comme la science se livre, le prix Jean Perrin de la SFP, d'autres prix encore qui sont référencés sur notre site web. Et puis, il faut veiller, il faut être attentif, je dis attentif, puisque notre conseil d'administration, même si notre association est ouverte aux hommes, ne comporte que des femmes. Donc, nous sommes très attentifs, notamment, sur tout ce qui se fait au niveau des décisions politiques, et nous agissons, que ce soit dans le cadre d'actions politiques ou de campagnes de protestation. Par exemple, en 2012, les trois associations, Femmes et sciences, Femmes et mathématiques, et Femmes ingénieurs, ont émis 20 propositions pour les candidats, pour l'avenir, qui sont toujours en ligne sur notre site web. Elles sont toujours d'actualité, parce qu'elles ont été émises pour les 30 années à venir. De même, nous participons régulièrement au projet, donc, nous sommes bien sûr conviés lorsqu'il y a des tables rondes, notamment à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit de discuter, par exemple, la loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, excusez-moi, en plus, il faut respecter l'ordre alphabétique, donc respectons-le. Et donc, nous veillons aussi à ce que dans les grands organismes, un exemple que je prendrais, c'est celui de l'IDEX Paris-Saclay. Récemment, nous avons remarqué qu'aux instances directives de l'IDEX Paris-Saclay, il n'y avait que des hommes. Donc là, nous intervenons aussi de façon, et en général, nous sommes entendus, de façon à ce que les choses changent au plus haut niveau, ce qui aussi encouragera les jeunes, les plus jeunes, même les collégiens, au vu de ces exemples, d'embrasser ces carrières. Nos régions sont très actives. Alors, bien sûr, nous avons un rayonnement, bon, je suis moi-même de la région de Nice, donc vous voyez que Femmes et Sciences est une association nationale, mais qui se développe fortement en région. Je n'ai pris que quelques exemples. En Alsace, il y a un groupe Alsace très, très actif. Là, il y a une photo en bas à gauche d'une réunion Femmes et Sciences à ce groupe, avec vraiment des bénévoles qui assurent un grand nombre d'interventions en milieu scolaire, par exemple. Le groupe Midi-Pyrénées, qui récemment a inauguré une nouvelle rubrique sur notre site web avec des portraits de femmes scientifiques récemment récompensés. Le groupe Poitou-Charentes, il faut le saluer aujourd'hui, je crois. Et grand merci à Patricia Arnault, qui est membre de notre association et qui nous permet de nous réunir dans ce colloque où toutes les interventions vont se compléter les unes les autres, finalement. Le groupe Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque c'est à l'occasion du colloque de Nice qu'un groupe s'est formé et que j'ai pris aussi davantage de part dans l'association. Et au-delà, bien sûr, à l'international, avec un lien avec des associations étrangères, je vous ai déjà parlé de OPWS, mais il y a aussi un certain nombre d'associations avec lesquelles nous avons des partenariats privilégiés. Je n'ai pris ici que quelques exemples. BYS, une association belge. Ensuite, NATE, qui est une association hongroise. Ensuite, AMONET, qui est une association portugaise. Et j'ai choisi deux illustrations. Le lancement du projet européen Gender Time en présence de Claudine Hermann. Et puis, la participation à un colloque en Algérie, le colloque REF-SIM à Skilda. Nous avons aussi des relations avec une association tunisienne, Femmes et Sciences, récemment créée. Alors, quels sont les outils dont nous disposons pour justement communiquer avec vous-même, avec le grand public, mais surtout pour, je pense, le personnel de l'éducation, le personnel éducatif ? Nous avons un site, Elles en Sciences, que nous développons avec Femmes et Mathématiques et Femmes Ingénieurs, qui propose, sous forme de rubriques différentes, tout un panel d'outils pour les élèves, les enseignants, les familles, puisque l'adresse est multiple. L'adresse de ce site est multiple. Et puis, nous avons des publications. Alors, on vous a parlé tout à l'heure du livret des idées reçues. Donc, il figure ici, en bas et à droite. En fait, j'avais choisi de balayer de gauche à droite les différents niveaux. Donc, il y a des publications pour les collégiens, des publications pour les lycéens et des publications pour aller au-delà. Et ces publications sont sous forme de papier, mais surtout aussi disponibles sur notre site, sous forme de diaporamas prêts à l'emploi, de façon à pouvoir avoir un matériel directement exploitable dans des séances avec les élèves. Voilà, donc, il me reste à vous inviter à nous rejoindre sur le site web femmesetsciences.fr et surtout à participer à nos réseaux sociaux, puisque notre chaîne YouTube est en train de s'enrichir au fil du temps de nouveaux témoignages dans le cadre de nos projets. Notre compte Twitter est très actif et donc, je vous conseille de vous y abonner. De même, notre page Facebook qui s'adresse directement aux étudiants aux enfants, pardon, aux élèves et aux étudiants aussi. Et puis, notre groupe LinkedIn qui sera ravi de recevoir vos contributions. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Merci Nathalie Vandeviel. Pardon d'avoir écorché votre nom tout à l'heure. Il y a des chiffres. Alors, pardon, je suis un homme et à fortiori un homme de médias. Alors, deux fois mes excuses. Mais vous savez qu'on a l'habitude de prendre des raccourcis. 800 000 postes non pourvus dans l'informatique en Europe. Ça, effectivement, ça fait partie des chiffres qui marquent. Merci d'être venus jusqu'à nous cet après-midi pour représenter Femmes et Sciences. Merci d'accueillir et d'applaudir à Nathalie Vandeviel. Merci. Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?